Alors l'événement d'aujourd'hui qui s'intitule Women in Power, qui met en avant la place des femmes dans les secteurs décisionnels en Afrique, qui est organisée sous la coupe de la 31e session de l'Union africaine, met en valeur la place et l'importance qu'ont accordé plusieurs gouvernements africains à la femme africaine. Et si on va se pencher sur la situation mauritanienne, il a été clair bien entendu que la place de la femme, que ce soit dans le domaine exécutif ou au niveau des postes électoraux ou en tout cas des postes d'élus, la femme est largement représentée. La présence de la femme mauritanienne est là en soi un rayonnement international, dans la mesure où les postes clés qui ont un rayonnement international et pas seulement national sont dirigés par des femmes. En l'occurrence je pense à l'époque, la première femme ministre des Affaires étrangères, qui était Naham Tmouknas il y a quelques années, ça a été une première dans le monde arabe mais aussi africain. Ensuite aujourd'hui il y a plus de 10 postes gouvernementaux qui sont pour les femmes, ce sont des postes clés comme le ministère de l'élevage, de l'agriculture, le commissariat à la sécurité alimentaire, le ministère de l'habitat, le ministère du commerce. Donc tous ces ministères-là qui ont en eux-mêmes un rayonnement non seulement national mais international, nous permettent d'affirmer tout simplement que la présence de la femme mauritanienne a un rayonnement bien entendu qui va au-delà de nos frontières, non seulement africaines mais aussi internationales. Sous-titrage Société Radio-Canada